Alors je me présente, je m'appelle Lucas Gonzales, j'ai 17 ans, je suis en 3ème année d'appréciage de technologue du lait à la fromagerie du Ojora et aujourd'hui je vais vous présenter le métier de technologue du lait. Alors ce que j'aime le plus faire, c'est la fabrication de bruyère, devoir réceptionner le lait, décailler, centrifuger, tout de suite comme ça, fabriquer aussi le beurre, en fait tout ce qui se déroule au niveau de la fabrication d'un produit. Je m'appelle Sarah, j'ai 16 ans, j'habite à Voiran, j'ai commencé l'apprentissage l'année passée de technologue du lait à la fromagerie du Ojora. Ce qui m'intéresse dans la technologie du lait, c'est de transformer le lait en fromage ou de la crème en beurre, puis ensuite le vendre aux gens. Alors en première année, les technologues apprennent la base du métier, donc c'est vraiment les travaux, les premiers travaux, par exemple chez nous c'est le démoulage, le bain de sel, quelques travaux à la cove, et puis petit à petit, ils partent sur d'autres secteurs pour faire des yogourts, du beurre, mais c'est vraiment la base d'abord. Alors en deuxième année, les technologues, on leur apprend à fabriquer, donc là ils doivent gérer la fabrication sous ma surveillance, donc moi je fais avec eux, mais c'est eux qui travaillent et puis je surveille. Alors en troisième année, les technologues sont capables d'être autonomes, donc c'est vraiment eux qui fabriquent, et puis ils font le métier qu'on attendra d'eux quand ils auront leur CFC. Alors dans notre entreprise, les technologues du lait travaillent dans tous les secteurs, mis à part l'administratif, où là c'est pas tellement leur job. Et il est important pour moi que chaque technologue travaille dans chaque partie, dans chaque secteur, et qu'à la fin de ces trois ans, ils connaissent l'entier de la fromagerie. Alors ici à la fromagerie du Ojora, on produit essentiellement du gruyère AOP, c'est plus de 95% de notre activité, c'est pour le gruyère AOP. Et aussi on fait du beurre et des yogourts, du lait pasteurisé. Toutes ces productions annexes, c'est une bonne vitrine pour la fromagerie, et c'est aussi un bon exercice de formation pour les apprentis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...